Musique Chaque jour, 3,8 millions de repas sont servis en France. Dans la restauration collective, une performance rendue possible grâce aux 94 000 collaborateurs. Cuisiner, servir, concevoir, gérer, tout le monde est à sa place dans cette chaîne des savoir-faire complémentaires. Mais il ne faudrait surtout pas oublier tous ceux, hommes et femmes, qui œuvrent pour que les repas soient acheminés en temps et en heure dans les 21 500 restaurants de la restauration collective concédée répartis dans l'Hexagone. Parmi eux, il y a Thomas, responsable du flux et maître d'apprentissage. Ce dernier forme un duo particulièrement efficace avec Johan, apprenti en logistique. Et nous voici en pleine action, en train de préparer les commandes pour les 250 restaurants. Ce matin-là, plongé au cœur du réacteur, avec Thomas dans la salle des commandes où tout le monde s'active. Donc chaque jour, nous recevons les 50 000 repas, ici sur la plateforme, et nous devons les faire partir à destination des restaurants. Et nous fonctionnons en 2-8 avec deux équipes de préparateurs de commandes. Ok Thomas, mais avant de poursuivre la visite guidée de la plateforme, une question. Ça consiste en quoi précisément le métier de responsable de flux ? Le métier de responsable des flux, la mission première, c'est l'acheminement des marchandises vers les restaurants scolaires. Pour mener bien cette mission, il faut manager, il faut animer des équipes, il faut animer des réunions, il faut mettre en place des indicateurs, il faut les faire vivre, il faut trouver des nouvelles solutions en permanence, il faut s'adapter aux nouvelles technologies, il faut évoluer avec l'informatique, et de manière générale, il faut être engagé. Donc nous sommes ici sur le quai expédition, le quai départ. Loïc est en train de charger son camion pour aller livrer ses restaurants scolaires. Il y a 35 camions qui partent chaque jour, avec environ 1500 repas à chacun. Malgré des journées bien chargées, Thomas prend très à cœur son rôle de maître d'apprentissage. Mais comment juge-t-il Johan, son apprenti ? Johan, il m'apporte un peu de fraîcheur, un œil neuf, un œil critique parfois. Il a fait un rapport d'étonnement à son arrivée qui était pertinent, avec des choses qui lui paraissaient incohérentes et qui étaient intéressantes à traiter. Et si on donnait un peu la parole à Johan, pourquoi avoir choisi ce métier ? J'ai choisi le domaine de la restauration collective, car c'est un domaine pointu. En effet, il faut des chambres froides, des frigos, et il y a un suivi du produit tout au long de la chaîne logistique, ce qui rend justement ce côté logistique plus complexe. Ça apporte un plus au quotidien. Mais Johan a une motivation bien particulière. J'ai moi-même été enfant et j'ai mangé à la cantine scolaire, et il y avait parfois du retard. Ce retard, maintenant que je travaille dans la restauration collective, je le comprends, et c'est une motivation pour moi que les enfants aient à manger en temps et en heure. Au moment où nous l'avions rencontré, Johan terminait son apprentissage. L'occasion pour lui de faire le bilan. Je dirais que c'était une expérience qui en valait la peine. J'ai pu m'investir et avoir de la reconnaissance. J'ai appris pas mal de choses que je pourrais réinjecter dans d'autres entreprises. Donc voilà, bilan hyper positif. Pour en savoir plus sur les métiers de la restauration collective, rendez-vous sur le site du Syndicat national de la restauration collective, snrc.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada